Bonjour et bienvenue dans ton activité de français. Tu vas poursuivre ton apprentissage du son J. Pour cette activité, tu vas avoir besoin de ton crayon à papier, de ta gomme et de ton module 6. Ouvre ton module à la page 93. Tu vas faire l'activité numéro 1. Pour commencer, comme tu peux le voir, il y a 5 images. En dessous de chacune de ces images est marqué le mot. Il va falloir que tu lises chacun des mots et que tu entoures la lettre qui fait le son J. Alors, une fois n'est pas coutume, je ne vais pas te dire les images car j'aimerais que tu fasses l'effort de lire. Tu en es capable. Je vais néanmoins faire la première avec toi. Comme tu peux le voir ici, nous avons des bougies. Dans le mot bougie qui est écrit en dessous, la lettre G est la lettre qui fait le son J. Donc, je vais l'entourer avec mon crayon. Je te laisse faire les autres images tout seul comme un grand. Ensuite, tu vas passer à l'activité juste en dessous. Ici, comme tu peux le voir, il y a tout plein de lettres qui ont été écrites. Il va falloir que tu entoures les lettres G en script minuscule, G en script majuscule, G en attaché minuscule, J en script minuscule, J en script majuscule et J en attaché minuscule. Une fois que tu auras fini, tu pourras passer à l'activité en dessous. Ici, tu as à nouveau 4 images. Pour chacune de ces images, il va falloir que tu comptes les syllabes et que tu mettes la croix dans la syllabe où tu entends le son J. Par exemple, nous allons faire le premier ensemble. Ici, tu peux voir, il s'agit d'un orage. Donc, on y va. ORAGE Je tape dans mes mains, je compte 3 syllabes. ORAGE Le son J Et dans la troisième. Je te laisse le faire pour les 3 autres. Tu as un pyjama, une luge et un petit déjeuner. À toi de mettre la croix au bon endroit. D'ailleurs, je peux même te dire qu'ici, c'est plutôt un déjeuner qu'un petit déjeuner car il n'y a pas assez de cases. Donc, maintenant, ce que tu dois retenir, c'est que pour faire le son J, il existe plusieurs façons. Il y a d'abord la lettre J, tout simplement. La lettre J fait la lettre J, comme dans JE. Ensuite, nous avons la lettre G. Eh oui ! La lettre G fait habituellement la leçon G. Sauf que lorsque le G est suivi d'un E, d'un I ou d'un Y, dans ces cas précis, le G devient JE. Je vais te donner un exemple pour chacun, ne t'en fais pas. Par exemple, pour le cas du JE, G, E, nous avons par exemple le mot nuage. Nuage est bien fait avec les lettres G et E. Et dans le mot nuage, G et E font bien le son JE. Pour G et I, G et I, nous avons par exemple le mot girafe. Dans le mot girafe, G et I font bien le son JE. Et pour le cas de G et Y, nous avons le mot, tu sais, comment on appelle les sirènes qui font de la lumière dans les voitures de pompiers ? Des gyrophares ! Eh oui ! Dans le mot gyrophares, G et Y font bien le son JE. Voilà ! Alors maintenant, tu peux repasser la vidéo autant de fois que tu le souhaites pour revoir les différentes façons de faire le son JE. Tenez, hopper Donc, viens te consul simplement